Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment faire, lorsqu'on accompagne dans un style bossa manouche, comment faire le tagadagada. Alors le tagadagada, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est cet effet qu'on va pas chercher à faire systématiquement comme ce que j'ai fait, mais au moins c'était pour vous, voyez à quoi ça ressemble. C'est un effet rythmique qui est très intéressant, c'est une espèce de petite relance qu'on fait lorsqu'on accompagne en jazz manouche, et ce sont des doubles croches, quatre doubles croches, tagadaga, et après le son étouffé. Alors voyons comment faire ça au niveau technique. Déjà, la première chose à savoir c'est que lorsqu'on fait de la guitare manouche et lorsqu'on accompagne dans ce style, on ne fait pas de la funk, pas besoin de faire... pas besoin de faire un grand geste et de jouer très fort. C'est pas du tout ça l'idée, l'idée c'est juste de faire une petite relance. C'est aussi très important d'avoir le poignet qui est bien détendu et la tenue du médiator qui est assez souple. Maintenant, techniquement, donc c'est pas compliqué à comprendre, c'est pas évident à faire mais c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste bas haut bas haut rapidement, en double croche. Et après, il y a l'effet étouffé que vous faites peut-être comme ça, comme moi, ou alors avec le pouce ou avec le relâché de la main gauche, ou un espèce de combiné de tout ça. Donc, pour faire ce tigri-tigri, c'est un espèce de geste un peu, on pourrait dire, un rebond du poignet ou un fouetté du poignet. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est surtout qu'on n'a pas besoin de faire ça sur toutes les cordes de la guitare. Donc, deux ou trois cordes, je le fais au tempo. Il y a ces trois cordes à peu près qui vibrent. Bon, voilà, c'est sur une amplitude d'à peu près trois cordes. Et donc, c'est un espèce de rebond, comme ça. Des fois, ce que je dis en rigolant, je sais pas si ça aide tellement les élèves quand je dis ça, mais ce que je dis en rigolant, c'est qu'il faut imaginer Obélix, vous savez Obélix dans la BD, quand il met des baffes aux Romains, il a sa main qui fait ça comme ça. C'est un peu ce geste qu'il faut essayer d'imaginer. C'est vraiment un rebond comme ça, un tremblement presque en fait, qu'il faut essayer de faire détendu. N'hésitez pas à passer du temps à juste tester le son que vous pouvez avoir juste en faisant ce tremblement. Après, vous essayez de l'incorporer dans vos rythmiques, en, évidemment, en ralentissant le tempo. Voilà, c'est pas difficile. Voilà, vous voyez, à la fin, j'allais rapidement et on percevait quand même cet effet, mais il était très subtil. Il n'était pas très fort en fait. Il y avait juste peut-être le dernier coup, 1, 2, 3, 4, qui était un peu plus fort et donc on n'a pas besoin de tellement plus. Donc ça, c'est, avant de faire un exemple sur une grille, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que cet effet, il faut l'utiliser avec parcimonie et de façon subtile. C'est comme, c'est comme les breaks ou les accents en jazz lorsqu'on accompagne, en jazz manouche. On n'est pas là, on n'est pas un batteur à faire plein de breaks et tout ça. On est là pour accompagner, pour marquer le temps. Donc il faut pas en mettre de partout, ça c'est très important. Même si c'est super cool ce petit effet. Des fois, on a envie d'en mettre de partout et puis le soliste, au bout d'un moment, il est, il est lassé de ça quoi. Donc je fais, je vais faire un A de, un ou deux A de bossa dorado. 1, 2, 3, 4. Voilà, là j'ai fait exprès de le jouer assez souvent pour que vous voyez l'effet en question. Ça, vous pouvez bien le jouer par exemple sur ce morceau là, au début du B, comme j'ai fait à la toute fin là, c'est bien taga taga sur le Am7b5 ou sur le Ré7 en fonction de la version de la grille que vous avez. Ça peut être bien aussi en fin de grille, juste avant de reboucler. De façon plus évidente aussi sur le premier temps de la première mesure de la grille, mais bon là, je suis pas très fan, moi je trouve que ça fait un peu, tchhh, premier temps de la grille, c'est un peu trop évident quoi. Et ça peut être bien quelques temps après la reprise de la grille, par exemple sur le troisième ou le quatrième temps de la première mesure, ou peut-être sur la deuxième mesure aussi. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra d'enrichir votre accompagnement dans le style bossa manouche. Il y a pas mal de cours sur mon site Guitare Improvisation, des cours complets en jazz manouche, allez les voir, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez passer aussi beaucoup de temps à vous amuser à improviser, ou même à accompagner sur les playbacks qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Guitare Improvisation Guitare Improvisation